Bonjour à tous, voici la première partie du 9e cours sur l'harmonie modale. Il traite les 16 règles principales, la fonction des degrés sur chaque mode et un tableau qui représente les gammes, les modes et les notes caractéristiques. Voici toutes les règles principales pour les 8 modes, il y en a 16. Je vais vous les expliquer une par une. La première est la plus importante. En tonale, la note sensible se réseau sur la tonique. Or, en modale, il n'y a plus de sensible. Les notes caractéristiques de chaque mode sont Dièse 5 pour le mode augmenté Dièse 11 en lydien Bécart 11 en ionien Bémol 7 en mixolydien Bécart 6 en dorien Bémol 6 en éolien Bémol 2 en phrygien Et bémol 5 en locriant La règle suivante précise que la note caractéristique indique que l'on est dans l'un des 8 modes. Elle doit être placée dans la mélodie et les accords. Par exemple, la corde tonique suivi d'un accord de cadence La règle 221 sera approfondie au chapitre 235 pour les 8 modes. La règle 222 Il faut l'accord de tonique et un accord de cadence pour déterminer le mode. Exemple en Do mixolydien Do majeur Suivi de Sol mineur Si il y a seulement le premier degré, rajoutez la note caractéristique. Exemple en lydien Do majeur Dièse 11 Ou en dorien Do mineur Do mineur 7 Bécart 13 La règle suivante indique qu'il faut mieux éviter ces accords. Identique pour les règles 224 et 225. Pour la règle 226, on verra au chapitre des modulations des exceptions à cette règle. On retrouve aussi cette règle en tonal, mais pour certains modes, il y a des exceptions. En modal, l'accord majeur bémol 7 peut se trouver sur tous les degrés. Les résolutions exceptionnelles pour cet accord sont possibles. Par exemple, pour le mode lydien, mode sur majeur, le 7e degré est un accord de cadence. Mais c'est un accord mineur, il devient accord à éviter. Pareil pour le mode éolien, son accord de cadence sur le 6e degré est un accord majeur. Il devient accord à éviter. Pour la règle 231, il y a une exception pour les premiers degrés. En mélodie, seul la, si, do, ré, mi, fa, sol n'est pas mixolydien. Mais la gamme de do majeur à partir du 5e degré. On reverra cela par la suite. En modal, toutes les cadences tonales sont à éviter. Particulièrement les cadences parfaites. Toutes les résolutions naturelles de l'accord majeur bémol 7. La règle 234 précise qu'il faut bien connaître les temps forts et faibles pour bien placer les accords. En tonale ou en modale, chaque degré a une fonction. En modale, chaque degré a une fonction différente selon le mode. Dans le mode augmenté, le premier degré contient la note caractéristique sur la quinte. Pour tous les modes, le premier degré les confirme. Lorsque je dis à placer sur temps fort ou faible, c'est de préférence sur temps fort et peut se trouver aussi sur temps faible ou mesures fortes ou faibles. Le second degré mineur ne confirme pas ce mode car il est mineur et le mode augmenté est un mode majeur. Le troisième degré majeur se trouve sur temps faible ou fort, de préférence sur temps faible, ou mesures faibles ou fortes. Le quatrième degré majeur succède souvent le premier degré augmenté. C'est la résolution naturelle du premier degré augmenté sur le quatrième degré majeur par mouvement de carte. Le cinquième degré diminué est proche du troisième degré majeur et si l'on rajoute une tierce majeure en dessous de la fondamentale, on obtient l'accord du troisième degré majeur bémol 7. L'accord du sixième degré mineur est peu utilisé car il est mineur, mais si l'on rajoute une septième, il devient accord mineur majeur 7 avec comme note caractéristique la septième. L'accord du septième degré diminué est peu utilisé. L'enchaînement premier majeur, cinquième majeur, deuxième majeur est typique du mode lydien. Le premier degré en lydien en accord de quinte ne détermine pas le mode. On peut être aussi en ionien ou mixolydien. Dans ce cas, rajoutez la note caractéristique dièse 11 si l'accord de tonique est le seul dans les harmoniques sur plusieurs mesures. Le second degré majeur, attention, pas majeur 7 car il y aurait modulation, est souvent précédé du cinquième majeur 7. Le troisième degré mineur peut utiliser car accord mineur et le mode lydien est sur majeur. Le quatrième degré diminué, peu utilisé, devient équivalent au deuxième majeur bémol 7 si l'on rajoute une tierce majeure sous la fondamentale. Le cinquième degré majeur succède souvent le premier degré majeur. Le cinquième degré majeur 7 contient la note caractéristique et très utilisée. Le sixième mineur est très peu utilisé. Comme le septième degré mineur, accord de cadence, mais accord mineur, peu utilisé car le mode lydien est sur majeur. Comme en lydien, le premier degré majeur de quinte ou majeur 7 ne confirme pas que l'on est dans le mode ionien. On pourrait être en lydien ou en mixolydien avec l'accord de quinte. Pour confirmer le mode, rajoutez la note caractéristique BK11 sur le premier degré. Le second degré mineur peut être utilisé car le mode n'est pas sur majeur. Le troisième degré mineur est peu utilisé, mais est équivoque au premier degré si l'on rajoute une tierce majeure sous la fondamentale. Le quatrième degré majeur est très utilisé et confirme le mode. Souvent précède ou succède au premier degré majeur. Le cinquième degré avec sa septième, très utilisé, mais ne précède pas le premier degré pour éviter une cadence tonale. Le sixième degré mineur est peu utilisé. Il ne confirme pas le mode. Comme pour le septième degré diminué. Le premier degré majeur bémol 7 confirme que l'on est dans le mode mixolydien. Le second degré mineur souvent précède le cinquième degré mineur et sont très utilisés. Le troisième degré diminué peut être utilisé car il est proche de l'accord majeur bémol 7. Le quatrième degré majeur peut être utilisé, surtout si l'on rajoute une onzième note caractéristique. Le cinquième degré mineur est très utilisé et confirme le mode mixolydien. Souvent il est précédé du premier degré majeur. Le sixième degré mineur est peu utilisé car il engendre beaucoup d'autres modes. Le septième degré majeur est très utilisé et confirme que l'on est en mixolydien. Pour tous les modes, chaque degré pris individuellement ne confirme pas le mode. Il faut prendre au moins deux accords. Le premier degré majeur bémol 7 suivi du septième degré majeur. Pour le mode mixolydien. Le premier degré en doréen ne confirme pas que l'on est dans ce mode. Même avec sa septième. On peut être aussi en éolien ou frigir. Si le premier degré est sur plusieurs mesures, rajoutez la note caractéristique Bécart 6. Le second degré mineur très courant succède le premier degré et confirme que l'on est en doréen. Le troisième degré majeur peut utiliser. Il ne confirme pas le mode. Le quatrième degré majeur confirme le mode. Évitez la septième majeur et bien placez cet accord sur mesure faible. Pour éviter que l'on se retrouve en mixolydien. Le cinquième degré mineur est peu utilisé et engendre d'autres modes. Comme pour le sixième degré diminué. Le septième degré majeur est très utilisé avec sa septième confirme le mode doréen. Il engendre avec le premier degré et le second degré un mouvement de basse. Deux secondes majeures typiques à ce mode. Comme en doréen, le premier degré mineur ou mineur sept ne confirme pas que l'on soit dans le mode éolien. Rajoutez une sixte bémol si cet accord est sur plusieurs mesures. Le second degré diminué est très peu utilisé. On le retrouve en tonal dans le mode mineur mélodique. Le troisième degré majeur est peu utilisé car il est majeur et le mode éolien est mineur. Le quatrième degré mineur est très utilisé, succède le premier degré. C'est l'accord le plus important de ce mode. Le cinquième degré mineur peut être utilisé, placé souvent sur mesure faible, pour éviter une équivoque avec le son frigid. Le sixième degré majeur est un accord de cadence mais il ne confirme pas ce mode car il est majeur. Le placer sur mesure faible. Le septième degré majeur est très peu utilisé. Il ne confirme pas que l'on est dans le mode éolien. Pour les modes lydien, ionien, dorien, aéolien, phrygien, le premier degré sol ne confirme pas le mode. Même avec la septième. Si le premier degré est joué sur plusieurs mesures, rajoutez la note caractéristique. Un phrygien bémol 2. Le second degré majeur confirme le mode, mais en phrygien, utilisez surtout des accords mineurs. Le troisième degré avec sa septième bémol peut être employé, mais c'est un accord majeur. Le quatrième degré mineur peut être utilisé. Si l'on rajoute la sixte bémol, l'accord sera équivoque au premier renversement du deuxième degré majeur. 7. Le cinquième degré diminué et peu utilisé, il ne confirme pas le mode. Le sixième degré majeur est aussi peu utilisé et ne confirme pas le mode. Le septième degré mineur est le plus important du mode. L'enchaînement du premier degré mineur et du septième degré mineur confirme ce mode. En locrien, le premier degré confirme le mode, car la note caractéristique se trouve sur sa quinte. Le second degré majeur ne confirme pas le mode, il est peu utilisé. Le troisième degré mineur, très utilisé, confirme le mode. Le quatrième degré mineur peut être utilisé avec le premier degré qui confirme le mode. Le cinquième degré majeur, accord de cadence, forme une quinte diminuée avec la fondamentale du premier degré, typique du mode locrien. Le sixième degré majeur, avec sa septième bémol, confirme le mode, mais peu utilisé, car le mode locrien est un mode sur mineur. Le septième degré mineur peut être utilisé précédé du premier degré, car celui-ci confirme le mode. Ce tableau montre le rapport entre les gammes de départ, les notes caractéristiques et les altérations. On voit bien les mouvements de quinte de la gamme de départ. Pour le mode locrien, la gamme de Ré bémol. Pour le mode phrygien, la gamme de La bémol. Pour le mode éolien, la gamme de Mi bémol. Pour le mode dorien, la gamme de Si bémol. Pour le mode mixolydien, la gamme de Fa majeur. Pour le mode ionien, la gamme de Do. Pour le mode lydien, la gamme de Sol. Et pour le mode augmenté, la gamme de La mineur harmonique ou mélodique ascendante. Le rapport des notes caractéristiques de Sol bémol en locrien, avec mouvement de quinte. Ré bémol en phrygien. La bémol en éolien. La bécart en dorien, car le Mi bémol est sous-entendu. Le mode dorien étant le premier mode mineur. Et en majeur, Si bémol en mixolydien, Fa en ionien et Fa dièse en lydien. Car on passe dans les gammes au-dessus de Do majeur, avec Fa dièse en Sol majeur et Sol dièse pour la gamme relatif mineur harmonique. Le Fa dièse entre les parenthèses se trouve dans la gamme mineur mélodique ascendante. Pour les quatre modes majeurs, la tierce est majeur. Pour les quatre modes mineurs, la tierce est mineur. Je vous remercie d'avoir écouté ce cours, qui comportera une deuxième et peut-être une troisième partie. Je vous remercie d'avoir écouté ce cours, qui comportera une deuxième partie.